What's wrong with France ? Pourquoi un titre en anglais, ce n'est pas de la provocation, c'est simplement la question que me posent de plus en plus ces derniers temps les amis de la France à l'étranger. Moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup professionnellement, je ne suis aucun international, j'enseigne à l'étranger. Et c'est la question qui revient, qu'est-ce qui vous arrive en fait ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous ? Une fois qu'on a dit les quelques banalités d'usage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de croissance, on a un chômage très élevé, les ennuis du président, la montée des populismes, etc. J'ai voulu aller au plus loin. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça finalement ? Et donc le fil conducteur de la réflexion, et je crois que la raison profonde de nos difficultés actuelles, c'est que la France a un problème particulier avec ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation, qui est tout un ensemble de phénomènes, c'est-à-dire à la fois l'internationalisation des échanges économiques, mais également la révolution technologique, les bouleversements géopolitiques, tout ça qu'on peut appeler d'un terme global, justement, de globalisation. Et donc la question pour moi devient, qu'est-ce qui fait que la France a un problème particulier à l'égard de ces évolutions, beaucoup plus que d'autres pays comparables, c'est-à-dire d'autres pays industrialisés, d'autres pays occidentaux, qui sont tous, d'une certaine manière, bousculés par la mondialisation, mais pourquoi nous, particulièrement, nous avons un problème ? Voilà. Et donc j'essaye de répondre à cette question avec une thèse, c'est que je crois que la globalisation bouscule ce qui faisait le socle même de l'excellence et de l'identité française. Et donc j'essaye d'explorer cette thèse dans différents domaines. Voilà. Alors c'est un retour à la France parce qu'en fait j'ai commencé ma carrière entre guillemets éditoriale par un livre qui s'appelait Le droit sans l'État, il y a déjà 30 ans, qui était en fait une comparaison du rôle du droit dans la démocratie française et américaine. Donc c'était un livre d'une certaine manière sur la France. Et là, donc après, ensuite, je suis passé à la construction européenne, à la mondialisation, etc. Et là, je reviens à la France parce qu'effectivement, je crois qu'il y a un sentiment, il y a un problème vraiment d'urgence. Je crois que c'est aussi une question européenne puisque la France est l'un des pays malades de l'Europe actuellement. Et surtout, on attend beaucoup de la France. La France a été toujours un pionnier, un pilier de la construction européenne. Et donc, si la France va mal, l'Europe va mal par définition. Donc voilà. Mais je me suis déjà intéressé à la France. Et d'ailleurs, il y a quelques échos de cette réflexion d'il y a 30 ans, puisque finalement, je crois que le mal français, ça a été, comme vous le savez, analysé par Alain Perfil, par Michel Crozier, par Stanley Hoffman, il y a déjà une quarantaine d'années. Et je crois qu'on est toujours dans cette problématique-là. Ce n'est pas un livre décliniste au sens des derniers, des récents. Ce n'est pas un livre sur l'économie et le social. C'est vraiment un livre sur la culture, sur les mentalités françaises, sur les institutions. Je crois que dans le prolongement de la thèse que je viens d'évoquer, prenons quelques exemples. En quoi la mondialisation, la globalisation, nous bousculons ? Je crois que la France était fondée, si vous voulez, sur la centralité de l'État, sur la sacralisation du politique, sur un système méritocratique très fort, avec l'excédence des grandes écoles, sur une influence à la fois intellectuelle, diplomatique, etc. Et chacun de ces piliers, si vous voulez, du temple français est mis à mal. Prenons la vie politique, par exemple. L'État, d'une part, sa centralité a été affectée par, justement, l'interlégation de l'économie, les privatisations, la construction européenne, tout ce mouvement-là, qui sont des phénomènes qui sont positifs en soi, mais qui ont eu un impact sur ce socle étatique. Prenons les grandes écoles. Là aussi, aujourd'hui, l'État d'enseignement supérieur est dans une compétition mondiale. Donc, notre modèle est challengé de tous côtés. La vie politique, c'était un des grands attributs de l'excellence française. Aujourd'hui, il y a quand même une médiocrité croissante de la vie politique française. On ne peut pas le nier, quel que soit le bord dans lequel on est. Mais tout ça, il y a un fil conducteur. C'est ce modèle-là qui a particulièrement du mal à évoluer, à s'adapter. Et je crois que c'est important de, une fois qu'on a dit que la France ne va pas bien, pourquoi ? Il faut qu'on ait un diagnostic. Et ce diagnostic, en fait, est sujet à débat, puisque un livre qui est paru récemment, qui s'appelle « Le suicide français », qui est aussi un livre avec une diagnostic négative. Mais, comme vous le verrez, je suis aux antipodes de cette analyse-là. Donc, il faut quand même aussi se mettre d'accord sur quelle est l'origine du problème. Il faut conserver… Enfin, moi, je le conserve, en tout cas, un optimisme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écris. Mes livres, en général, sont plutôt des espèces de cris d'alerte ou d'analyse, en tout cas, mais dans une démarche optimiste. Je crois qu'il faut d'abord faire une analyse lucide et réaliste pour pouvoir proposer des solutions. Et mes solutions, moi, je ne suis pas du tout dans les recettes technocratiques. Je ne crois pas que, si vous voulez, que les problèmes de notre pays relèvent d'une augmentation de la TVA ou d'une réduction de telle ou telle taxe ou même d'une… Je crois que c'est vraiment des problèmes de fond, des problèmes culturels, disons-nous, de mentalité. Et donc, c'est une évolution à beaucoup plus long terme. Je crois que l'école, et notamment l'école primaire, est absolument essentielle. Donc, on parle d'une génération, si vous voulez. Et puis, il y a toutes sortes de changements qui se font au niveau de la société civile. Je crois que notre vrai problème aujourd'hui, c'est l'incapacité des politiques, si vous voulez, le retard des politiques sur ces évolutions. Et je crois que c'est ça. Et donc, il ne faut pas s'en remettre uniquement à la classe politique. En tout cas, cette classe politique-là, il faut la faire évoluer aussi. Mais oui, non, non, je suis optimiste. Mais on n'a pas beaucoup de temps. On a déjà perdu beaucoup de temps, si vous pensez quand même à ce qui s'est passé depuis 20 ans. La France, quand même, piétine, stagne et donc régresse dans ce monde qui évolue très vite depuis 20 ans. On n'a plus beaucoup de temps, surtout si on voit l'évolution de notre classe politique et de la montée des populismes, des extrémistes. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut vraiment prendre le problème à bras-le-coeur, avoir au moins un cap, même si on sait que cette évolution va prendre du temps. Mais il faut que le cap, le diagnostic et le cap soient fixés très rapidement maintenant.